bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une théorie du monsterverse concernant la série animée kong skull island qui sortira sur netflix cette année donc et bien commençons donc récemment nous avons eu une image de cette de cette série montrant un personnage humain marchant dans les empreintes de kong donc au passage ce plan là me fait beaucoup penser au godzilla de 1998 mais bon c'est pas le sujet de la vidéo et en plus de ça nous avons aussi eu quelques informations on nous raconte que la série racontera l'histoire de naufragés qui s'échoueront sur skull island et qui rencontreront plusieurs créatures dont kong donc je ne pense pas personnellement que ce sera une adaptation en série du comics ce que l'aïland bien sauf kong au revue de la description des fins des plutôt des informations qu'on a eu ce qui bien sûr ne correspondent pas à l'histoire du comics donc selon moi ces naufragés serait des personnes anonymes qui n'ont rien à voir avec eux avec monarque donc qui pourrait genre s'échouer je cite un genre d'accident sur pas loin de skull island peut-être même à cause de la tempête qui entoure skull island parce que ça se trouve ces personnes pourraient être passées pourraient avoir été entraînés dans la tempête entourant skull island et du coup bah ils auraient été projetés dans l'eau et du coup ils se seraient échoués sur l'île livré à eux mêmes donc ensuite je pense qu'ils pourraient genre essayer de trouver un abri et de d'appeler des secours et donc ils se réfugieraient genre par exemple dans le village et oui mais au cours de leur périphérie sur l'île pourrait peut-être se faire attaquer par des créatures comme les dèvres chacals les tigres spirituels les syringos etc pour ce qui est des possibles antagonistes alors si c'est pas un antagoniste humain ce que à mon avis j'en doute si ça pourrait être un un antagoniste créature de skull island que genre alors bien sûr je pense pas que ça pourrait être les remports du crâne parce que les remports du crâne ont déjà été antagonistes dans dans cong skull island il faut savoir que même s'ils habitent encore sur l'île à ce moment là leur population est contrôlée par kong et aucun d'entre eux n'a pu atteindre la taille de ramarrak savoir le grand rampant du crâne dans cong skull island donc personnellement je mets les remports du crâne de côté donc pour ce qui est d'un possible méchant alors je ne serai pas non plus camazots déjà parce que camazots ne vient pas de skull island mais il est possible qu'on en entende parler parce que camazots était connu par les iwi de skull island donc pour ce qui est de du possible méchant donc je dirais peut-être que ce serait une sorte de créature de skull island qui pourrait être devenu d'une taille gigantesque comme par exemple un syrenjo ou un tigre spirituel donc dites moi dans les commentaires qui pour vous pourrait être un bon antagoniste donc concernant cong et ben bien sûr je sais déjà à peu près à quoi quoi m'attendre sur lui et pour ce qui est du reste alors j'aimerais bien qu'on explore un peu des environnements de skull island qu'on n'a jamais vu parce que il faut savoir que skull island il ya beaucoup de régions il y avait qui n'ont pas encore été découverte genre par exemple il y avait une partie de l'île où se trouvait un volcan donc ce serait possible que les personnages de la série décide de s'aventurer là bas et pour eux peut-être qu'ils pourraient je retrouver un un seul dit aura endormi ou autre ensuite une autre possibilité ce serait que on voit des créatures de skull island que l'on n'a pas vu dans les comics et les films comme par exemple les serpents pieuvres qui seraient des gens de serpents avec un genre de bec et des tentacules qui apparaît dans la novelisation de cong skull island donc peut-être aussi des plantes carnivores qui apparaissent aussi dans la novelisation de cong skull island où on dit que cette plante est différente des autres plantes carnivores car elle est beaucoup plus grande et plus rapide et peut manger beaucoup de petits animaux et pour être d'une taille humaine donc dites moi dans les commentaires quels créatures pensez-vous pourrait apparaître donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine et à la prochaine